Je vais inviter Carole Némé à me rejoindre sur l'estrade. Carole Némé, qui est, je le rappelle, maître de conférence à l'Université de Rouenze, qui est également secrétaire du groupe français de géomorphologie et qui a obtenu il y a trois ans maintenant un projet qui s'appelle I-PASM, deux ans, sur les changements climatiques à Chypre et les incidences sur les propagations, notamment de la malaria, si je ne dis pas de bêtises. Pas que, il y a d'autres choses, c'est très bien. Les environnements sont le vecteur de... Voilà, exactement. Carole, tu as la parole pour tout. C'est à toi. Bonjour tout le monde pour cette session de l'après-midi qui, justement, se résumera au départ par... Dans le cadre, justement, de cette session, on va discuter de la nécessité de repositionner les sites d'occupation dans une approche systémique à l'échelle des unités géologiques, géographiques, hydrologiques. Et dans cette session, il y aura quatre intervenants, donc quatre présentations. Donc, justement, par Jean-François Berger sur les éléments de réponse des sociétés néolithiques est-arabiques aux changements climato-environnementaux et littoraux, suivi par Laurence Lemaire et sa présentation sur le rôle des sociétés anciennes dans l'évolution des zones humides de la plaine de Caen. Et puis, effectivement, à 14h30, on va changer, justement, de sous-thématique pour aborder le changement climatique et questionner sur la question de la fatalité pour l'homme, l'apport des études dans la reconstitution des palais-environnements pour apprécier le degré de résilience des civilisations du passé. Sous ce sous-titre, il y aura deux autres présentations, celle de Jérémy Jacob, sur l'étude de la molécule aux interactions sociétés-climat. Et puis, justement, la présentation de Anne-Marie Lézine sur l'homme et le climat en région désertique, les leçons du passé. Après ces quatre présentations, il y aura la présentation de Pascal Bracono qui va nous présenter, justement, le livre blanc issu sur les paléoclimats et les paléo-environnements. Alors, après les deux premières présentations, bien sûr, les intervenants sont invités de me rejoindre ici et puis les deux autres. Et enfin, justement, Madame Pascal Bracono et Monsieur Wolfram Klopmann qui va nous rejoindre pour la table ronde. Voilà. Donc, je vais inviter Jean-François Berger, justement, notre premier intervenant. Il est directeur de recherche au CNRS affecté au laboratoire Environnement, Ville et Société de l'Université de Lyon. Il est géo-archéologue et spécialiste en géomorphologie fluviale. Sa recherche se focalise sur plusieurs thématiques, les changements climatiques et environnementaux et leurs impacts abrupts sur les civilisations anciennes, les effets de forçage anthropique sur les paysages et hydro-systèmes et la mise en évidence des changements climatiques millénaires. Ses terrains de recherche sont centralisés essentiellement sur le bassin du Rhône, les environnements méditerranéens et arides. Médaillé de bronze du CNRS en 2000, il a co-dirigé plus de 13 programmes de recherche. Il dirige actuellement un projet ANR Néo-Arabia sur la réorganisation des systèmes socio-environnementaux du néolithique côtier arabique. Il va nous présenter ce projet-là, essentiellement. Je l'invite, justement. Merci. Bonjour à tout le monde. Je voulais commencer par remercier les organisateurs pour cette invitation à ces échanges scientifiques. et je vais donc vous parler du projet d'ANR Néo-Arabia qui vient juste de se terminer et qui a associé plusieurs équipes, plusieurs partenaires de recherche, l'UMR EVS de Lyon, l'INARAP, l'UMR CREA, l'UMR ASP du Muséum d'Histoire Naturelle et l'UMR Archaeoscience. Néo-Arabia est un projet interdisciplinaire qui a étudié l'impact des paléoclimats sur l'hydrolésie, sur les écosystèmes anciens et leurs effets, tant sur le plan culturel que sociétal au néolithique arabique. Donc, l'objectif était d'abord de comprendre l'adaptation des populations littorales, ce qu'on appelle résilience, perçue sur les sites stratifiés, les amas coquillées néolithiques, par l'analyse notamment des données paléoéconomiques et aussi ne pas oublier que les ressources étaient assez limitées dans les terrains arides de l'intérieur des terres. Identifier aussi les transformations sociales, économiques et techniques en lien avec les changements climato-environnementaux, documenter les alternatives socio-économiques attestées archéologiquement. Nous avons pour cela analysé les variations latitudinales et d'intensité de la mousson indo-arabique, du niveau marin et des modifications paléo-géographiques littorales associées, des vastes poêling côtiers qui ont profondément modifié les environs littoraux, marins et leur biomasse. Nous avons également focalisé nos analyses sur les formations des amas coquillées et du signal archéologique et environnemental intracite, les variations techno-économiques de l'outillage, sur lesquelles je ne m'attarderai pas trop ici. Et, fait important, nous avons vraiment travaillé à élaborer les chronologies événementielles pour harmoniser les dynamiques socio-environnementales et discuter des causalités. Alors, pour cela, nous avons développé des études multiproxies interdisciplinaires sur un transècle latitudinal entre les Émirats arabes unis au nord et le sud de l'Oman, sur un transècle de 1 200 kilomètres qui correspond à peu près au shift de la mousson depuis 7000 ans, en développant 5 terrains d'études disposés le long du littoral est-arabique. On a travaillé également sur des carottes océaniques, notamment CAS-01 et MD-2354, gérées par le LSCE et Franck Bassino, et aussi acquis une nouvelle archive karstique, donc dans le spéléothème de JQ 186, dans le Dofar. Donc, nous avons proposé un transècle thermaire, qui va des systèmes karstiques dans les montagnes aux systèmes fluviaux, fleuve-lac dans les Piémonts, les systèmes côtiés par l'étude des lagunes et des mangroves fossiles et les amas coquillées au système océanique. Les populations néolithiques est-arabiques ont subi des changements climatiques abrupts versus à radification, une baisse de la biodiversité, des ressources végétales versus mangroves, et des contraintes fortes sur l'accès à l'eau, qui se traduit aussi par des vents violents. Je m'aperçois juste que ce n'est pas la bonne communication, mais bon, je continue. On n'a pas intégré mon dernier PowerPoint, mais bon. Les réponses sociétales, je suis un peu perturbé, mais bon, je continue. C'est-à-dire que je vais être plus long. Les réponses sociétales, on les a analysées par des concentrations sur les lutteraux, la conquête des îles, la diversification des niches écologiques, la focalisation sur les mangroves, et une plus grande mobilité spatiale, locale à régionale. Enfin, on a travaillé à comprendre l'intensification des échanges et d'éventuelles tensions sociales, notamment les conflits. On a pu identifier notamment des pertes du signal d'occupation, soit par des abandons, soit par la destruction des archives archéologiques à certaines périodes clés. On a travaillé premièrement sur l'acquisition de nouvelles données dans le karst du Dofar. Ici, vous avez l'équipe italienne sur le terrain qui nous a permis d'acquérir une longue carotte, un spéléothème, une sorte de stalagmite, qui nous a renseignés sur l'évolution des facteurs atmosphériques arabiques par les données sur le carbone 13 et sur l'oxygène 18, qui nous ont permis d'identifier plusieurs variations climatiques autour de 9300, 8200, 6300 avant Jésus-Christ, avec notamment un fort impact sur la végétation du Dofar, particulièrement exacerbée, vers 8200. On a également travaillé sur l'acquisition des données géologiques de la mer d'Arabie avec le LSCE, notamment en identifiant un shift dans l'histoire de la végétation de l'Arabie sur la carotte MD 2354 qui nous a montré une disparition progressive des assemblages d'espèces tropicales humides autour de 6500, 6400 avant Jésus-Christ et également des variations dans les turbidites, les crues au niveau régional et également dans la productivité de l'upwilling starabique. On a travaillé également sur les lagunes et les paléomangroves du littoral est-arabique, notamment en mettant en évidence des changements climatiques légers autour du 6e, 7e millénaire avant Jésus-Christ et un shift très important autour de 4300 avant Jésus-Christ qui correspond à un basculement du système moussonique avec une aridification croissante associée à des vents plus violents qui ont donc impacté fortement la mangrove à Vicenia marina et Rizophora mugronata et qui a permis le développement des steppes herbacées. On a aussi identifié d'autres marqueurs paléoclimatiques vers l'aridification vers 3500. Pour identifier les réponses sociétales, on a travaillé sur l'évaluation par une approche quantitative des dates radiocarbonnes de l'ensemble des sites archéologiques de la péninsule arabique, soit 2250 sites, qui nous ont permis d'identifier des variations nombreuses du peuplement autant sur les littoraux que dans l'intérieur des terres que vous pouvez voir ici notamment. c'est-à-dire que dans la longue durée, sur environ 3 millénaires, vous pouvez voir la très grande mobilité régionale des systèmes de peuplement entre 5700 et 2700 en branche du cri. Une concentration sur les littoraux et les îles après chaque changement climatique majeur que vous pouvez voir à 6.2, 4.3 et 3.4. Une petite focale sur les réponses sociétales qui se sont mises en place autour de 4300-4200, qui est un shift important au niveau de l'Arabie orientale, avec une colonisation des îles qui est quasiment simultanée tout autour de l'Arabie orientale et sud-occidentale, avec la colonisation de Mazira, la colonisation des îles Kora Mouria, qui sont situées à 50 km du continent et qui nécessitent une maîtrise auturière au niveau de la navigation, et aussi un peuplement quasi-synchrone des îles Farazan, en mer Rouge, autour de 4200 avant Jésus-Christ. Les réponses sociétales ont aussi été marquées par des tensions intergroupes, identifiées dans les tombes néolithiques par les anthropologues, notamment sur les sites de Rassal Amra et de Al-Bouhaïs, dans l'émirat du Sharjah, qui se sont marquées par des traces de violence, donc des traumatismes crâniens, notamment des traces de pointes de flèche dans certaines colonnes vertébrales, et surtout le développement de sépultures multiples qui sont liées à la gestion des catastrophes. Au niveau d'un des sites phares du projet, le RUAIS 1, on a pu suivre des cycles évolutifs des spectres alimentaires qui nous montrent des variations dans les modes alimentaires sur plus de 1500 ans. et qui sont associées, notamment à certains moments, à des changements majeurs au niveau paléogéographique, dans le littoral, vers 5000 avant Jésus-Christ, qui expliquent notamment que les assemblages économiques ont suivi les évolutions du littoral, donc une transgression marine et une aridification, avec des environnements beaucoup plus sableux qui vont justifier les changements de stratégie alimentaire. Ce sont les études du MNHL. On a aussi mis en évidence au même moment qu'il y avait une complémentarité économique avec l'exploitation des mammifères terrestres, des marins, des tortues, des oiseaux et notamment une très forte prédation de la tortue verte que vous pouvez voir sur la droite. Au niveau des sites archéologiques clés, on a pu identifier à RUAIS 1, le chantier exploratoire de l'ANR, par une approche micro-stratigraphique, donc plus d'une centaine de datres de carbone, 15 OSL. Donc, on a pu identifier des variations très importantes au niveau paléo-environnemental avec des phases arides qui étaient interstratifiées avec des phases d'occupation plus ou moins denses. En continuant notre exploration des amas coquilliers néolithiques, on a pu donc corréler les principaux sites archéologiques côtiers et montrer que les principales phases d'aridification associées à des dépôts sableux étaient parfaitement en phase avec les principaux signaux des variations climato-environnementales régionales ou globales, donc par les variations de l'intensité solaire, donc la courbe rouge, ou les variations de la mousson arabo-indienne en noir. Et donc, tout l'ensemble, donc les flèches rouges, vous montrent comment ces phases d'aridification sur les sites sont associées à des péjorations climatiques plus arides. Les populations néolithiques est-arabiques ont subi également des transgressions marines importantes de plus 1 à plus 3 mètres qui ont été associées à des réponses des sociétés humaines, notamment par la construction de certaines digues sur des cordons littoraux ou des stratégies d'implantation dans les points hauts du littoral ou des remobilisations locales le long du littoral. Donc là, vous pouvez voir l'ensemble des travaux de Néo-Arabien, notamment les points jaunes qui nous ont apporté de nouvelles données sur les transgressions marines de l'holocène moyen. Quatre phases de haut niveau marin autour de 5200, 5000, 4700, 4000, 3400, 3100, 2400, 1950, à Rage-du-Crie, qui ont modifié fortement les traits de côte et ont fortement impacté les mangroves. Là, vous pouvez voir les impacts justement de ces transgressions marines au niveau de l'holocène moyen, notamment dans la zone de Royce-Souer vers 4500 avant J.-C., avec une grande extension de grandes lagunes et d'estuaires autour desquels les sites du Néolithique se sont implantés. À droite, vous avez la baie de Charbita avec une simulation de la remontée marine autour de 4700, 4400 avant J.-C., avec un littoral complètement différent de l'actuel. Vous avez ici une vue de Charbita avec une digue néolithique construite sur un cordon littoral qui a probablement été construite pour lutter contre les effets de la transgression marine. Les populations ont aussi subi des périodes d'intensification des événements extrêmes de type cyclone ou tempête tropicaux qui se concentrent notamment dans les périodes de perturbation du régime de la Mousson. Ici, dans trois estuaires du Daufort-Oriental, on a pu identifier un changement hydrologique majeur à partir de 4800 ans J.-C., qui est enregistré sur les sites littoraux néolithiques et bronzanciens en bord d'estuaires dans trois bassins versants. Là, vous pouvez voir marquées par les flèches bleues les phases de concentration des crues extrêmes associées à des dépôts de nappes sablots, graveleuses qui impactent fortement les occupations des bords de Wadi. Ce sont des probables signatures de paléocyclones réguliers. On a pu identifier que ces crues extrêmes étaient strictement associées à des variations de l'intensité de la Mousson arabique et que l'on a pu aussi identifier en même temps dans le spéléothème du dophard des crues karstiques qui se sont corrélées parfaitement, comme vous pouvez voir avec l'ovale rouge, qui sont corrélées aux premières grandes traces de crues néolithiques. En conclusion, Néorabia a identifié des changements climatiques abruptes vers l'ardification des transgressions marines de 1 à 3 mètres qui ont profondément transformé les littoraux au manet. On retrouve ici une proximité avec les prévisions du GIEC à l'horizon 2100, des périodes d'intensification des événements extrêmes. Les néolithiques ont proposé un panel de réponses avec plus ou moins de réussite, d'adaptation, avec une acceptation notamment de la culture du risque dans les fonds de vallée, dans les estuaires côtiers et aussi par une forte mobilité spatiale saisonnière à régionale. Autant d'analogues anciens et d'expériences socio-environnementales à méditer pour notre futur proche. Je finirai par deux points de prospective. Désolé, j'ai un peu dépassé. Néficité d'une approche interdisciplinaire croisée à différentes échelles spatiales, de l'intracite archéologique aux archives régionales type océan ou spéléotème et selon des gradients latitudinaux, notamment nord-sud, et aussi la nécessité vraiment impérieuse d'un contrôle ou d'une homogenisation des chronologies pour une mise en adéquation des évolutions socio-environnementales et une discussion plus robuste des causalités. Merci, je vous remercie et désolé pour le perturbation. Vous pouvez me rejoindre ici, prendre votre souffle. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Alors, c'est la flèche rouge. Ah, d'accord. Alors, je vais demander à Laurence Lemaire de nous rejoindre pour sa deuxième présentation, la deuxième présentation de cette session. Elle est doctorante à l'Université Paris 1, Panthéo-Sorbonne, rattachée au laboratoire de géographie physique de Thiers, ainsi qu'au laboratoire Trajectoire. Sous la direction de François Guilini et Laurent Lespèze, elle travaille sur l'impact anthropique et les changements environnementaux et les systèmes agraires du néolithique à l'an 1000 dans la plaine de Caen. Sa thèse est financée par le LABEX Dynamite. Dans le cadre de son doctorat, elle a été responsable aussi d'une prospection thématique sur l'évolution environnementale et aménagement hydraulique des fonds de vallées normands du néolithique à l'actuel. Voilà, la parole est à vous pour une présentation. C'est bien, non ? Alors, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je suis ici pour vous parler du rôle des sociétés anciennes dans l'évolution des zones humides de la plaine de Caen à partir d'une partie des données obtenues dans le cadre de ma thèse financée par le LABEX Dynamite et toujours en cours. La plaine de Caen se situe donc dans la partie la plus occidentale du bassin parisien et elle est constituée de vastes plateaux agricoles qui forment des paysages d'open field. Ils sont riches en vestiges archéologiques qui ont été étudiés dans le cadre de fouilles programmées et préventives et ces plateaux sont entaillés par des vallées fluviales dominées par les prairies et les boisements humides riches en biodiversité et qui contrastent fortement avec le paysage monotone des plateaux agricoles. Ces vallées ont pour avantage d'aides des secteurs de conservation privilégiée des archives sédimentaires au leucène continentale qui ont été mises en évidence depuis les années 2000 dans le cadre de recherches interdisciplinaires basées sur les interactions nature-société dans le passé. Et donc, c'est dans la continuité de ces recherches que nous avons décidé de réaliser trois nouveaux carottages dans les fonds de vallée de Banville et Quéron et dans le marais de Chichebeauville-Pélangreville. Ces trois carottages ont fait l'objet d'analyses multiparamètres, donc des analyses sédimentaires qui permettent de retracer l'évolution de l'environnement de dépôt à l'échelle de la zone humide mais également l'évolution du paysage à l'échelle du bassin versant qui alimente la rivière en sédiment. Des analyses polliniques qui permettent de retracer l'histoire de la végétation à l'échelle de la zone humide mais également du bassin versant sous l'influence du climat et de l'homme mais également de retracer l'évolution des pratiques agricoles en relation avec l'enregistrement de pollen, de céréales ou de taxons rues d'Hérault. Ces analyses polliniques ont été complétées par l'analyse des micro-restes non polliniques qui correspondent à l'ensemble des spores de champignons, d'algues et aux micro-restes de végétaux ou d'animaux que l'on peut observer aux côtés des pollens sur les lames et qui renseignent principalement sur l'évolution du milieu local mais aussi sur l'évolution de la pression pastorale via l'enregistrement de spores de champignons dits coprofils. Les analyses d'ADN environnementales ont été réalisées au laboratoire de Southampton par Tony Braun et son équipe qui ont extrait l'ADN de plantes et d'animaux des sédiments de la séquence de Queron ce qui permet d'appréhender la biodiversité locale, végétale mais également à travers des indices d'ADN de mammifères l'évolution de l'élevage et enfin l'analyse du signal incendie qui correspond à l'extraction et au comptage des macro-particules charbonneuses contenues dans les sédiments afin de retracer l'histoire des feux à l'échelle de la zone humide ou du bassin versant sous l'influence du climat et de l'homme. Ces analyses réalisées à très haute résolution temporelle sont associées à des datations radiocarbonnes qui ont mené à la réalisation de modèles H-profondeur afin de pouvoir confronter les données aux informations archéologiques disponibles et de reconstituer et de reconstituer les dynamiques environnementales dans le temps et dans l'espace à l'échec de chaque site investigué. L'un de ces sites correspond au marais de Chichbeauville-Bélangreville qui est une zone humide qui s'est développée au cours de l'Holocène au niveau d'une dépression topographique. Il est qualifié de bas marais alcalin car il est principalement alimenté par les eaux de l'aquifère calcaire qui forment le socle de la plaine de Caen et il est constitué d'une diversité de milieux humides remarquables qui sont en forte régression depuis la déprise agricole. La séquence prélevée dans le marais couvre une large période qui va du Mésolithique à l'âge du Bronze et se situe dans un secteur où on trouve une très faible densité de vestiges archéologiques anciens contemporains de la séquence. En revanche, à l'échelle régionale, c'est l'une des seules séquences qui existent qui soit susceptible de retracer l'évolution de l'environnement en fonction de l'évolution du niveau de l'aquifère et donc du climat. Selon les données, le passage à l'holocène moyen est donc marqué par la mise en eau de la dépression et le développement d'un environnement fluvio-palustre. Par la suite, la remontée du niveau de la nappe entraîne l'expansion des prérues humides sur les sols tourbeux qui se développent dans l'ensemble de la tourbière et la chenette commence à se développer sur les versants et les plateaux. Au fur et à mesure de l'exhaussement des sols tourbeux, la ripy-silve apparaît dans la zone humide, les mars s'étendent et sur les versants et les plateaux, la chenette se densifie. Par la suite, une nouvelle phase de remontée du niveau de la nappe est associée à l'expansion des sédiments tourbeux dans l'ensemble de la dépression et qui sont colonisés par les fougères. Ensuite, la zone humide est colonisée par la ripy-silve et enfin, le passage à l'holocène récent est marqué par une nouvelle phase de remontée du niveau de la nappe associée au recul de la ripy-silve et à l'avancée des prairies humides et des fougères. Durant l'ensemble de la période concernée, l'évolution de la zone humide se fait principalement en fonction du niveau de la nappe et donc du climat et c'est seulement à partir de l'âge du bronze que l'enregistrement de l'augmentation de la fréquence des feux locaux est associé à l'augmentation des marqueurs polliniques d'entropisation dans la séquence. Il témoigne donc de l'expansion des clairières cultivées et pâturées jusqu'aux abords de la zone humide et à cette période, l'ouverture plus étendue du couvert forestier associé au développement du parcelle à l'agricole entraîne la mise en place des connectivités hydrosédimentaires et une partie de la tourbière est recouverte par les limons détritiques. A l'âge du fer, le paysage s'ouvre durablement et l'ensemble des dépôts tourbeux sont recouverts par les limons détritiques issus de l'érosion des plateaux. La tourbière est partiellement atterrie. La séquence de Quéron qui a été prélevée dans le vallon du Vais couvre une période plus courte mais a pour avantage de se situer à proximité immédiate d'un site archéologique daté du néolithique moyen. Les fouilles archéologiques montrent que le site a été occupé durant trois phases d'occupation distinctes. La première, au cours du néolithique moyen 1, correspond à la mise en place d'une aire cultuelle. La seconde, au cours du néolithique moyen 2, correspond à la mise en place d'un habitat domestique pour lesquels il y a aussi des restes archéozoologiques et archéobotaniques qui témoignent du développement des pratiques agricoles autour du site. Et enfin, l'abandon de l'habitat est suivi de la construction et de la fréquentation d'un monument funergue jusqu'au moins la fin du néolithique moyen. À Quéron, comme à Chiche-Beauville, on retrouve dans l'enregistrement des indices d'expansion de la zone humide qui sont associés à des phases de remontée du niveau de la nappe et donc des fluctuations du climat. Et durant une longue période, l'évolution de la zone humide est principalement influencée par le climat. En revanche, à partir de la mise en place de l'air cultuel puis de l'occupation domestique, l'enregistrement de l'augmentation de la fréquence des feux est associé à une augmentation des marqueurs polliniques d'anthropisation et également de l'augmentation des concentrations des spores de champignons coprophiles. Les prairies pâturées s'étendent depuis la zone humide jusqu'aux abords de l'habitat alors que les cultures se développent uniquement pendant la phase de l'habitat domestique à proximité de la zone humide. Suite à l'abandon de l'occupation, la tourbière se boise et la construction du monument funéraire est associée à des feux et des défrichements à plus large échelle et malgré une liaison moins forte avec un habitat contemporain, les marqueurs polliniques d'anthropisation se maintiennent dans la séquence. A cette période, l'ouverture du couvert forestier à plus large échelle est associée à des indices de dégradation et de minéralisation de la tourbière. Donc les populations commencent à influencer l'évolution de l'écologie de la zone humide et c'est postérieurement à la fin du néolithique ou encore plus postérieurement que le cours se chonalise et que la zone humide est atterrie par les limons détritiques des plateaux. Pour conclure, malgré une anthropisation ancienne de la plaine de camps visible à travers les données archéologiques sur les plateaux, les zones humides évoluent principalement sous influence climatique pendant longtemps et nos données permettent de repérer des périodes de remontée du niveau de la nappe qui sont en partie synchrone de fluctuation du climat enregistrée à plus large échelle. C'est donc uniquement dans les secteurs où les occupations anciennes sont reconnues comme à Quéron mais aussi à Banville que l'influence des sociétés anciennes est détectable dès le néolithique moyen mais ça reste une influence très locale sauf peut-être à Quéron où cela a pu amener l'atterrissement précoce de la zone humide. On observe à l'échelle régionale un basculement des rôles entre influence climatique et influence anthropique uniquement au cours de l'âge des métaux. Elle est liée à l'intensification des systèmes agricoles et à la mise en place d'une trame parcellaire dense qui s'associe à des défrichements à plus large échelle qui inclut les zones humides et leurs abords et qui vont entraîner la mise en place des connectivités hydrosédimentaires et la disparition généralisée des zones humides marécageuses qui existaient avant dans la plaine de Caen. Le marais de Chiche-Beauville pour finir fait un peu exception puisqu'il n'est que partiellement atterri et qu'il évolue aujourd'hui toujours sous influence de la nappe affleurante dans ce secteur et donc c'est une zone où une forme d'évolution libre de la végétation pourrait potentiellement entraîner le retour vers un environnement marécageux forestier assez similaire à celui d'un état de référence néolithique. Pourtant les politiques de gestion de la biodiversité actuelle ne vont pas dans ce sens et de plus le changement climatique actuel pourrait modifier le rapport entre les zones humides et la nappe comme dans le passé et modifier totalement ce type d'environnement. Je vous remercie de votre attention. Merci Laurence. Tu peux nous rejoindre. Merci beaucoup sur cet éclairage sur le rôle des sociétés anciennes dans l'évolution des zones humides de la plaine de Caen. Alors on est dans les temps c'est très bien. On passe maintenant justement à la troisième présentation. J'appelle monsieur Jérémy Jacob pour nous rejoindre. Oui Jérémy. Et tu vas nous présenter je pense pas de souci on peut rectifier ça on peut rectifier ça je me dis non ? Est-ce qu'il y a l'autre clé ? Est-ce qu'on peut basculer sur la présentation suivante et on reviendra à Jérémy par la suite ? Pour rectifier donc ce petit souci technique alors j'appelle Anne-Marie Lézine voilà pour présenter justement donc son travail sur l'homme et le climat en région désertique les leçons du passé alors pour vous présenter Anne-Marie Lézine est directrice de recherche émérite au CNRS rattachée au laboratoire d'océanographie du climat à l'océan sédimentologue de formation elle travaille sur l'analyse pollinique des séquences sédimentaires continentales et marines c'est un riche carrière de recherche focalisée sur les changements environnementaux climatiques dans les régions tropicales d'Afrique et d'Arabie ainsi que dans les régions méditerranéennes ancienne directrice du laboratoire l'océan elle a tenu des responsabilités à l'échelle nationale et internationale comme directrice de programmes scientifiques à l'INSU et coordinatrice de réseaux de recherche depuis l'an 2000 elle a participé à plus de 10 programmes de recherche nationaux et internationaux essentiellement sur les changements climatiques passés et ceux des écosystèmes voilà la parole est à vous donc je vais vous présenter un projet qu'on a un des premiers projets de l'ANR en 2005 qui se terminait en 2008 donc il a fallu faire un peu appel à non seulement des travaux archéologiques mais aussi un peu à ma mémoire pour pouvoir vous présenter tout ça mais c'est un projet qui a été mené par Serge Closieux et moi-même dans tout autour du détroit d'Hormuz alors vous ne serez pas étonné que j'accelerais plutôt mon exposé sur le changement climatique car je ne suis pas archéologue et que Serge Closieux malheureusement est décédé en 2008 donc cette région vous a déjà été présentée en fait le panel de gauche montre les flux de la mousson d'été dans ce secteur qui est celui du il y a une petite flèche ah oui pardon dans ce secteur qui est d'intérêt et vous voyez que la mousson pénètre que très très peu sur la péninsule arabique et tout l'intérêt de l'étude environnementale dans cette région c'est de savoir si ces flux vont varier au cours du temps donc pour pouvoir avoir une idée générale du changement climatique dans la région je vous présente ici une courbe qui est une courbe classique publiée par Siroc en 98 qui montre sur cette courbe orange les flux éoliens c'est-à-dire les transports de poussière à l'océan depuis 25 000 ans jusqu'à aujourd'hui et vous voyez qu'ils ont fortement varié depuis la dernière période glaciaire jusqu'à l'Holocène le maximum de la mousson indienne au cours de l'Holocène étant situé ici correspond bien avec le cycle de l'insolation et comment ça se matérialise sur le terrain par l'augmentation des surfaces humides et des lacs dans l'ensemble de la péninsule alors cette période humide au Holocène elle n'est pas elle est assez exceptionnelle je veux dire et je vous montre cette carte qui montre bien toute la quantité de lacs qui se sont étendus non seulement en Arabie mais dans l'ensemble du Sahara et du Sahel à l'actuel et qui vous donne l'image de l'intensité du changement environnemental au cours de l'Holocène donc dans un projet antérieur au projet Sophocle nous avons travaillé au Yémen avec Marie-Louise Nisan et dans le cadre de ce travail nous avons pu étudier un lac vous avez ici la coupe des différents niveaux lacustres intercalés avec des niveaux sableux et lorsqu'on regarde le signal paléo-hydrologique dans ce secteur vous voyez que depuis 12 000 ans jusqu'à 7005 vous avez une succession de périodes humides ici et de périodes sèches dont la plus importante période humide est au cours de l'Holocène ancien et à ce moment là vous avez des lacs qui sont des lacs qui sont vraiment temporaires qui se développent dans ce secteur alors quand l'eau est disponible il n'y a aucune raison que les populations humaines développent quoi que ce soit de particulier et vous avez à ce moment là les indices archéologiques sont sous la forme de foyers qui sont disséminés en bordure de ces lacs et qui sont datés de cette même période 9005 avant le présent alors dans le cadre du projet SOFOC nous sommes intéressés à la fin de la période humide et cette figure là présente les carottages que nous avons fait dans les mangroves de Corajarama et Phili en Oman et nous avons aussi travaillé sur une carotte au large du Pakistan vous avez ici les différents enregistrements sur lesquels je reviendrai et les simulations numériques qui ont été développées par Pascal Braconeau et l'océan et qui montrent alors comment nous avons fonctionné nous avons ici la fin de l'holocène vous avez comme montré tout à l'heure les différents âges carbone 14 sur les sédiments lacustres palustres les rivières et les lacs et vous avez ici le spéléothème d'Oman qui montre l'humidité qui décroît avec une période particulièrement aride ici et en regard vous avez les simulations numériques qui montrent avec le modèle transitoire de l'océan que vous avez du nord vers le sud la dégradation des conditions humides à la fin de l'holocène qui se répercute ici sur ces cartes vous avez ici à 6000 ans 4000 ans et 0 vous voyez bien que la fin de l'holocène est extrêmement humide et vous avez une descente vers le sud de l'ITCZ donc dans le détail voilà comment nous avons fonctionné il est très important de faire attention à la localisation des sites sur lesquels vous travaillez et quand ici nous avons travaillé sur le Pakistan donc à 24 degrés nord vous avez la fin de la période de l'holocène qui est marquée ici par cette courbe en bleu qui diminue et le premier indice de cette fluctuation négative est à 4007 avant le présent lorsque l'on descend vers le sud on a regardé des indices palynologiques sur lesquels je ne reviendrai pas mais la datation de cet événement est à 4005 à l'erreur de datation près on peut considérer que c'est le même âge bien que j'ai quand même je pense que réellement il y a un petit décalage dans le temps et ce qui est très intéressant c'est que quand on descend vers le sud à ce moment là on a la fin de la période humide est clairement datée de 2007 avant le présent et cette datation est intéressante car c'est exactement le même âge que j'ai trouvé au Tchad au site au lac Yoa à 2007 vous avez véritablement l'installation des conditions arides alors comment réagissent les populations humaines à ces grands changements alors vous avez autour de 5000 ans ce que Serge Closieux a appelé la grande transformation oh mince pardon comment revient en arrière sur le rouge pardon zut ça revient en arrière ça ça va plutôt vers l'avant dis donc ah pardon donc vous avez quand le climat s'assèche autour de 5000 ans les populations restent sur place dans ce secteur du monde où il faut remarquer quand même que les conditions topographiques jouent un grand rôle vous avez des grandes montagnes qui permettent l'écoulement et le stockage des eaux donc que font les populations elles construisent des digues ou des systèmes d'irrigation qui sont importants et les populations se stabilisent sur place en développant des systèmes complexes comme en témoignent les tombes collectives de Rouec où la tour de Hilly et parallèlement se développe une économie d'oasis donc au lieu de de se déplacer vers des sites des sites qui seraient plus favorables les populations ont plutôt tendance à rester à construire des systèmes complexes et pour s'adapter aux changements climatiques c'est ce que Serge Cleusieux a appelé la grande transformation autour de 4000 bébés Serge Cleusieux a identifié une crise majeure et c'est alors la question de des grands empires comme du déclin des grands empires qui traîne dans la littérature et complexe parce que c'est très difficilement daté mais dans cette grande période là on note quand même le déclin de grands empires l'absence de sites de peuplement dans les basses terres d'Arabie méridionale et la baisse des échanges commerciaux avec le golfe persique donc si l'on veut synthétiser l'adaptation les grandes questions qui sont liées au changement climatique et ses effets sur les populations on peut imaginer deux grandes étapes cette grande transformation qui est l'adoption de techniques nouvelles le renforcement d'alliances et la réorganisation de territoires du fait du changement climatique et de la grande sécheresse qui apparaît en péninsule arabique et ensuite après 4000 ans on a quelque chose de plus complexe qui fait intervenir des crises internes des conflits entre les hiérarchies et des conflits entre croissance de population et limitation des ressources où le climat joue certainement un rôle mais des facteurs externes comme l'accroissement des échanges avec l'induce qui favorise les hiérarchies locales ou d'autres systèmes présemblablement des conflits internes comme l'a déjà dit l'orateur précédent dans ce secteur là donc si l'on synthétise le travail que nous avons fait dans le cadre du programme Sophocle vous avez cette courbe que je vous ai présentée tout à l'heure ici tous les indices des paléolacs qui sont dans les basses terres et dans les montagnes du Yémen et vous avez ici toutes les datations sur les différents types d'habitats avec ici les camps saisonniers et ensuite on voit apparaître des systèmes beaucoup plus complexes comme les tombes collectives ensuite les systèmes agricoles et les tombes collectives d'Omane et on voit qu'après il n'y a plus rien donc ce projet a eu lieu de 2005 à 2008 ce qui est intéressant dans les projets qui sont financés par l'ANR c'est que la valorisation du travail s'est faite jusqu'à une période très récente puisque le dernier papier que nous avons publié est en 2021 donc ça veut dire qu'il y avait beaucoup beaucoup de documents à sortir de ce travail je voudrais remercier tout d'abord Marie-Louise Inizan qui a initié oh zut notre bon bref qui a initié mon intervention en péninsule arabique bien évidemment Serge Closiu mes collègues Jean-François Saliège Jean-Jacques Thierselin avec qui j'ai travaillé bien évidemment Éric Foach qui était associé au projet je n'ai pas présenté son travail sur l'Iran mais ce sera sans doute l'objet d'un autre colloque Jean-Paul Breton ingénieur au BRGM et Hélène David qui est archéologue mais qui m'a beaucoup servi comme chauffeur parce que je ne peux pas j'aime pas beaucoup conduire dans ces secteurs dans ces secteurs là que ce soit des géologues ou des archéologues malheureusement il est très difficile de prendre de bonnes photos parce qu'ils ont l'habitude de regarder sous leurs pieds plutôt que de regarder les objectifs mais en tous les cas je tenais à les remercier et à leur rendre hommage parce que ça a été un véritable plaisir de travailler avec eux merci beaucoup ça c'est l'avantage de travailler justement en équipe plusieurs spécialités voilà de décliner justement des questions environnementales climatiques archéologiques sur un même site donc c'est un vrai avantage si vous voulez vous pouvez nous rejoindre pour justement il y a encore deux présentations donc Jérémy Jacob pour l'instant je pense la présentation elle est bon Jérémy Jacob qui est directeur de recherche au CNRS affecté au laboratoire des sciences du climat géologue de formation il s'est spécialisé en géochimie organique il utilise des molécules organiques fossiles préservées dans les archives géologiques voilà pour retracer l'évolution des interactions entre climat milieu et société humaine il développe actuellement un projet d'observatoire du milieu urbain et il s'appuie sur les flux et accumulations de matières dans les égouts de Paris je vous laisse justement présenter votre présentation donc la molécule aux interactions société climat merci Carole je voudrais d'abord présenter mes excuses à l'équipe technique pour les fichiers multiples fournis remercier Mélanie et Mathieu pour l'invitation à présenter un projet qui était un projet jeune chercheur donc vous doutez que c'est un projet qui date maintenant je vais réécrire donc oui je suis géologue géochimiste organicien je suis géologue donc je m'intéresse à des archives tout type d'archives et préférentiellement des accumulations de sédiments au fond des lacs qui sont le parallèle qu'on fait souvent c'est celui d'un livre avec les couches qui représentent les pages et puis dans ces archives je vais décrypter ces archives au moyen de traceurs et moi ma particularité c'est d'utiliser des molécules fossiles vous en avez quelques exemples quelques exemples ici il y en a une que j'aime particulièrement ça c'est une illustration d'Annie Kressley qu'on avait associée un peu au projet jeune chercheur palhydromyle c'est celle-là où comme tout un chacun j'ai un amour particulier pour mes objets d'études et en particulier cette molécule qui est l'amyliacine sur laquelle s'appuyait le projet alors ça c'est la version un peu idyllique alors la photo n'est pas contractuelle ce qui m'intéresse davantage dans ces questions d'archives et puis de traceurs c'est tous les biais tous les filtres que l'on peut supposer entre la réalité de l'époque que l'on retrace et puis ce que nous disent effectivement ces traceurs parce que cette vérité cette réalité de l'époque elle est lacunaire elle est biaisée par plein de mécanismes le projet il s'est appuyé sur une ANR encore plus ancienne qui s'appelait ANR Pygmalion portée par Fabien Arnaud sur le lac du Bourget dans lequel Fabien avait enfin Fabien mais il y avait Jean-François aussi dans le projet il avait réalisé plusieurs carottes et puis dans ces carottes on a trouvé cette molécule particulière la myliacine et vous avez ici dans deux carottes différentes prélevées à 4 km de distance l'évolution des concentrations dans cette molécule particulière qui est la myliacine alors cette molécule on a pu définir qu'elle était marqueur spécifique du millier cultivé et donc ce schéma représente les premières apparitions les premières cultures de milliers dans le bassin versant du lac du Bourget et puis ensuite on voit des augmentations et puis ici la transition H du bronze H du fer on note une diminution forte des concentrations en myliacine on voit dans cet enregistrement alors parfois il faut un peu les yeux de la foi mais on voit des variations qui sont significatives dans les deux carottes et on peut se poser la question qu'est-ce qui va influencer les concentrations d'une molécule dans des sédiments notre hypothèse appuyée par des données de date sur le pieu des villages qui étaient autour du lac les hauts niveaux lacustres de Michel Mani aussi notre hypothèse était que ces variations de concentrations dans une molécule associée à la culture du millier pouvaient être le résultat de changements démographiques et ou climatiques donc ça ça a été le point de départ du projet palhydromile et l'objectif c'était de développer un outil qui permette de retracer à cette résolution-là l'évolution paléo-hydrologique dans les Alpes on n'a pas répondu à cette question mais en revanche dans le cadre du projet on a répondu à plein d'autres questions on a posé plein d'autres questions et je pense que c'est aussi l'un des objectifs de notre métier de chercheur alors la première question qu'on a voulu adresser c'est est-ce que la milliacine est vraiment spécifique du millier cultivé dans la littérature il y avait des travaux notamment de Luétal qui disait que le millier des oiseaux c'est Aria italica produisait aussi de la milliacine et puis Smetanina qui nous disait qu'une moisissure était capable de produire cette molécule et donc si la source n'est pas avérée l'interprétation que l'on fait sur la consommation ou la culture du millier pouvait être biaisée dans le cadre du lac du Bourget donc on a fait plein d'analyses dans le cadre de la thèse de Nicolas Bossard et puis nos conclusions c'est que la milliacine est surconcentrée dans toutes les variétés de Panicum milliacéum le millier cultivé elle est présente aussi dans toutes les espèces de Panicum dans certaines pénicétomes absentes de cet Aria italica le millier italien le millier des oiseaux et de toute façon elle ne pouvait pas être produite par cette moisissure qu'estomium olivacéride donc ça a permis de donner un cadre d'utilisation de cette milliacine comme traceur du millier cultivé et cette molécule est largement utilisée maintenant dans les littératures comme traceur du millier cultivé ce que l'on a utilisé à l'époque c'est un développement technique qui est apparu dans les années 2000 qui permet de mesurer la composition isotopique de chaque molécule individuelle que l'on extrait par exemple d'une archive sédimentaire le principe est simple une plante va utiliser l'hydrogène de l'eau pour fabriquer ces molécules donc vous voyez de l'hydrogène un peu partout ici la composition isotopique de cette molécule est le reflet de la composition isotopique de l'eau qui a servi à la plante ou presque puisqu'en plus de cette composition isotopique de l'eau de pluie qui est conditionnée par la température la quantité et l'origine de l'eau il y a d'autres facteurs comme l'aridité qui va influencer la composition isotopique de l'eau de pluie vers l'eau du sol de l'eau du sol vers l'eau foliaire et puis ensuite il y a la biosynthèse qui va fractionner l'hydrogène jusqu'à la composition isotopique des biomarqueurs donc cette composition isotopique des biomarqueurs peut renseigner pardon pour la faute sur les conditions hydrologiques qui régnaient au moment de leur synthèse et ce qu'on a voulu développer dans le cadre du projet palhydromie la première question qu'on s'est posée c'est vous avez une molécule dans une carotte dans un lac en quoi elle est le reflet de l'ensemble des molécules et de leur composition isotopique dans un bassin versant donc on a travaillé sur un champ de milliers à côté d'Orléans on a mesuré la composition isotopique de la myliacine dans plein de plantes différentes dans plein de graines on a moyenné ça à l'échelle du site et puis on a vu qu'il y avait une distribution enfin que les valeurs n'étaient pas centrées qu'il y avait une certaine dispersion des valeurs mais selon une loi normale et qu'il y avait un écart entre la composition isotopique de la myliacine dans le sol et dans la plante parce que le sol va en fait accumuler de la myliacine produite sur plusieurs années et donc intègre cette variabilité de la myliacine l'autre question qu'on a voulu aborder c'est quels sont les facteurs qui conditionnent préférentiellement la composition isotopique en hydrogène de la myliacine donc pour ça on a collaboré avec un collègue génial Thierry Bariac BioEMCO qui avait mis en place des chambres de culture des chambres contrôlées de culture de plantes donc on a cultivé du millet avec des compositions isotopiques de l'eau connue avec des humidités relatives connues et ça ça nous a permis de quantifier les fractionnements isotopiques entre l'eau et la plante et de hiérarchiser aussi les différents facteurs composition isotopique de l'eau humidité relative et puis on est allé un petit peu plus loin sur cette composition isotopique des molécules là vous avez la myliacine en détail on a allé dans son intimité et on a voulu déterminer la composition isotopique non plus de la molécule en entier mais de chaque groupement méthyl ici c'est H3 qui compose la molécule donc ça c'est avec d'autres collègues géniaux aussi et notamment Philippe Lezeau et Philippe Berdaguet de l'ICMM à Orsay et on a pu déterminer voilà les compositions isotopiques de chaque groupement méthyl vous voyez qu'il y a un motif qui est symétrique et ça ça s'explique très bien par le mode de synthèse de biosynthèse de la molécule avec deux unités pharnésil pyrophosphate qui sont associées tête à queue quasiment pour donner la myliacine donc en plus on a donné des informations sur la biosynthèse de cette molécule et puis dernier point qui est arrivé aussi tardivement c'est publié en 2021 alors que le projet était en 2011 on s'est intéressé au mode de diffusion là je reviens sur vraiment des interactions homme-climat-environnement on s'est intéressé à la diffusion de la culture du milieu en Europe des travaux de Philippe Ovietsch et Tal en 2020 indiquent qu'en 1550 avant Jésus-Christ la culture du millier arrive juste à peine en Ukraine et qu'elle se développe vers l'Europe de l'Ouest à partir de 1450 baissées nous on a étudié donc le millier n'était pas présent dans les Alpes avant 1550 nous on a étudié plein de lacs en France dans les Alpes et puis en Italie et pour chaque lac on a repéré la première apparition la date de première apparition de la milliacine dans les sédiments et vous voyez qu'on a des apparitions alors ça c'est des données qui sont sujettes à caution mais dans la plupart des lacs on a des dates qui sont antérieures à 1450 donc il y aurait eu sans doute une apparition une culture du millier dans les Alpes de l'Ouest au moins en 1550 ça pose plein de questions notamment sur les vitesses de diffusion de céréales puisque entre entre l'Ukraine ici et puis les Alpes cette diffusion a dû être hyper rapide alors j'en ai presque fini quel effet levier a eu ce projet Pallydromile projet jeune chercheur et bien c'est l'ERC Millways piloté par Guédré Motouzaïté Matousevichyut de l'université en un seul coup de l'université de Vinius qui vise entre autres à mieux comprendre les diffusions du millier mais cette fois-ci de l'Ukraine avec des problèmes d'accès au terrain bien entendu en ce moment vers la Lituanie donc ça c'est un projet en cours et puis c'est un projet qui moi m'a appris il y a eu beaucoup d'interdisciplinarité d'utilisciplinarité moi j'aime beaucoup ce terme indisciplinarité c'est formalisé c'est pas une invention de ma part la possibilité de s'approprier des questions de recherche d'autres disciplines avec nos outils et j'ai proposé à deux reprises j'ai eu la chance d'être retenu à l'appel à projet 2021 pour un projet qui commence en 2022 la NREGOU l'idée c'est de transposer nos applications nos approches nos démarches et nos outils paléo au quotidien aux citoyens à des questions d'actualistes des questions de santé environnementale sociale d'urbanisme d'aménagement du territoire alors j'ai promis que j'en parlerai pas trop mais il y a le site ego.cnrs.fr on veut étudier l'hétérogénéité spatiale de la population de l'urbanisme et puis l'évolution dans le temps aussi à travers ce qui transite et ce qui s'accumule dans les égouts considérer les égouts comme le miroir de notre société et puis aussi comme la mémoire de notre société et Eric je vais reprendre un terme que tu as pris tout à l'heure l'enracinement on peut considérer que la mémoire de notre société notamment notre société urbaine une partie sans racine dans les égouts je vous remercie de votre attention merci Jérémie vous pouvez nous rejoindre on m'a dit effectivement il y a des questions justement du public et dans la salle et essentiellement aussi du chat justement peut-être pas mais après ça bien sûr donc je vais demander à Passacal Bracono de nous rejoindre mais je prendrai d'abord quelques questions peut-être de la salle et puis après voilà je vous appellerai pour nous présenter le livre blanc alors qui aurait des questions justement à adresser aux quatre intervenants sur leur présentation Bonjour Frédéric Bertrand à la salle de l'université Airprodig une question à Jean-François Berger sur le comment dire les rythmes de transgression vous avez parlé de rythme rapide pour pour les périodes que vous avez étudié donc un des intérêts justement de travailler par rapport au changement passé et quand on réfléchit aux questions d'adaptation c'est de savoir le temps dont les populations avaient à leur disposition pour éventuellement s'adapter au changement et donc les analogies vous la faites sur quelle comment dire sur quelle base sur quelle durée en fait pour parler des transgressions et puis de changements côtiers également c'est l'échelle séculaire voilà donc là on a pu je ne suis pas rentré dans les détails mais on a des des séquences où on a des sites qui sont mangés par la mer au néolithique final par exemple donc là c'est sûr que ce n'est pas à l'échelle décennale mais c'est sans doute séculaire mais c'est déjà c'est déjà pas mal de pouvoir avoir cette précision chronologique et donc c'est des tendances sur 2 à 300 ans de transgressions et ensuite de régressions donc on a pu suivre sur environ 3 à 4 sites avec une assez bonne synchronie avec beaucoup de dates radiocarbonnes qui nous permettent de contraindre les modèles d'âge Merci Est-ce qu'il y aurait d'autres questions justement ? Pascal J'ai beaucoup aimé tout ça et l'ouverture des goûts me semble essentielle et je voulais vous demander si vous pensiez qu'il pourrait y avoir une application à l'étude des fonds de bassins portuaires qui ont été des espaces de vie fort intéressants et pour lesquels aujourd'hui on est fortement désarmés Oui la réponse sera oui de toute façon il me semble qu'il y a eu des travaux menés je ne les connais pas bien mais notamment par des équipes de Lyon sur les fonds de bassins il y a des carottes Oui ça n'a rien à voir on a travaillé avec ces équipes de Lyon qui ont travaillé sur les isotopes de plomb essentiellement comme marqueurs portuaires il s'agit là plutôt d'analyser le bassin comme espace de vie pour des bateaux au mouillage et jusqu'à présent jusqu'à aujourd'hui je n'avais pas conscience de méthode qui aurait pu produire des résultats en dehors de l'analyse parasitologique telle qu'elle a pu être faite à Eiffel par exemple mais là vous ouvrez j'ai l'impression des voix oui alors nous dans le projet on essaie de remonter vers l'amont de manière à avoir un signal plus pur plus proche du quotidien des populations mais il y a sur plein de thèmes notamment la santé la paradisologie ou l'ARN on pense au Covid tout de suite puisqu'il y a eu des études il y a beaucoup d'études portuaires dans les espaces portuaires mais qui sont de mon point de vue trop intégratifs de toute la diversité qu'on a autour selon le cas du port sans entrer dans le détail on peut avoir en dehors d'une agglomération portuaire venant polluer les résultats selon certaines simulations jusqu'à une population temporaire de 10 000 personnes à bord de bateau ça peut être intéressant je pense il faut voir les modes de rejet aussi oui oui mais à l'occasion j'aimerais beaucoup que nous puissions poursuivre cette discussion ça ouvre en tout cas des perspectives tout à fait nouvelles merci très bien très bien merci pour votre question est-ce qu'il y aurait dans la salle d'autres questions aussi à adresser aux intervenants n'hésitez pas vous avez le temps bon très bien je pense sur le chat aussi il n'y a pas de questions non plus qui ont été formulées donc de ce que je vois alors je vais faire appel à Pascale Braconneau pour nous rejoindre Pascale Braconneau est directrice de recherche CEA affectée au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement elle est chargée de mission climat auprès du CNRS INSU climatologue elle participe aux travaux du GIEC et elle est vice-présidente du comité scientifique conjoint au programme mondial de recherche sur le climat elle est actuellement coordinatrice du livre blanc paléoclimat et paléenvironnement qu'elle nous présentera à parler voilà bonjour et puis donc merci de nous avoir permis pour cette journée à Mathieu au collègue de l'ANR de pouvoir présenter le livre blanc parce que on a eu un peu des interactions entre les deux initiatives en se demandant si elles étaient redondantes ou si de quelle façon elles se complétaient et il s'avère en fait que l'objectif est quand même relativement différent même si l'un nourrit l'autre et l'autre nourrit l'un et que nous on est un petit peu en retard on a encore des ponts à reformuler avec ce qui se passe autour des cahiers de l'ANR donc le livre blanc il y a un comité qui s'est mis en place depuis 2020 donc c'est un long chemin comme le climat vous avez tous les noms des personnes de ce comité qui couvre un spectre d'activités très très large alors je vais le dire tout de suite effectivement il a été marqué sur l'agenda que c'était INSU et effectivement c'est un petit aberration quelque part parce qu'effectivement c'est piloté par l'INSU parce que c'est de là que c'est parti c'est parti de laboratoire plutôt à connotation paléoclimat dans une période où il y a beaucoup d'incertitudes sur l'accès aux moyens les projets la façon dont les communautés se redéploient sur les sujets scientifiques avec un changement de génération en particulier dans certains laboratoires et de nouvelles pratiques qui arrivent mais on a vu des tas de choses ici aujourd'hui aussi ces nouvelles pratiques mais la vocation de ce livre blanc c'est vraiment de traiter la thématique paléoclimat et paléoenvironnement en France telle qu'elle est aujourd'hui et telle qu'on aimerait la définir demain l'autre point donc le comité lui-même reflète un petit peu ces critères c'est à dire qu'il a un petit peu biaisé du côté de l'INSU sur la partie climat environnement mais qu'il y a quand même une grosse contribution de tout ce qui est inné et également de INSHS même si vous allez voir INSHS est peut-être un peu moins présent éventuellement que ce que l'on aurait aimé mais la période avec le Covid et autres a été assez compliquée à gérer pour mettre en place ce livre blanc je tiens aussi à remercier énormément les collègues qui ont répondu à toutes nos questions et il y en a eu de nombreuses qui ont participé au débat et également de nombreuses personnes dans les différentes administrations qui ont essayé aussi de nous fournir des chiffres et alors je peux vous dire qu'obtenir des données quantifiées c'est vraiment un parcours du combattant donc on va y arriver et on va voir ça donc qu'est-ce que je fais avec ça le gros bouton vert voilà alors je vous donne la feuille de route simplifiée du livre blanc vous avez tout sur un wiki qui est notre site web en fait vous tapez livre blanc et vous allez vous allez trouver les pages assez facilement alors on avait une feuille de route au départ qu'on a élaborée pour lancer tout ça je vous en donne une version édulcorée c'est d'abord faire un état des lieux donc ce que je dis souvent c'est pas un bilan et une prospective c'est plutôt un rapport de conjoncture avec une prospective donc on n'a pas fait une analyse détaillée vous allez le voir de toutes les activités scientifiques de sortie de projet et autres on a pris une approche beaucoup plus macro pour arriver à nos résultats donc paléoclimat paléoenvironnement ce sont les deux mots clés qui servent à définir un petit peu le périmètre d'action de ce livre blanc c'est de savoir un petit peu qui on est où est-ce qu'on en est quel est le positionnement à l'international ensuite de grandes questions ce n'est pas d'avoir la science pour demain c'est d'essayer de se munir des grands axes et des grands besoins sur les 10 à 20 prochaines années qui vont structurer la communauté que l'on commence à voir se dessiner et qui vont être certainement porteurs de grandes inflexions et pour lesquelles il faut se préparer d'emblée pour tout ce qui est la gestion de nos infrastructures tous les moyens et également les thématiques scientifiques et la façon dont on va travailler ensemble donc voilà aussi pour tous ces besoins d'infrastructures voilà alors j'ai mis une figure ici qui sort du dernier rapport du GIEC c'est dans le technical summary du groupe 1 du GIEC donc qui est plutôt les bases scientifiques de la question climat changement climatique là pour le coup et qui retrace au cours des âges les évolutions telles qu'on peut les reconstruire à partir du passé depuis des temps où il n'y avait pas l'homme donc effectivement l'homme dans ce que l'on traite paléoclimat paléenvironnement est là ou pas là suivant les cas et puis jusqu'à la période actuelle donc faites attention sur les échelles d'âge sont dilatées à chaque espace et qui permettent effectivement de remettre en contexte en particulier l'évolution de la température l'évolution du CO2 dans l'atmosphère obtenue par différentes méthodes suivant la période considérée et puis où est-ce qu'on en est actuellement dans un climat qui est en très très forte évolution et puis des projections futures donc c'est quand même grâce à ce genre de choses qu'on peut effectivement dire que le climat les changements en cours dus à l'activité humaine sont sans précédent donc ça on en a déjà parlé ce matin et qu'on a des niveaux de CO2 qui n'ont pas été atteints depuis plus de 2 millions d'années et également plein d'autres choses quand je vous montre ça alors il y a aussi ce matin on a parlé de la définition de l'anthropocène et alors personnellement je suis physicienne et puis dans tous ces rapports du GIEC par rapport à l'activité humaine et ce que l'on passe aujourd'hui on fait des simulations qui se réfèrent à l'époque de 1850 1750 suivant les cas il y a aussi tout un débat là-dessus et en fait l'argumentaire qui est utilisé là n'est pas la trace directement de l'homme dans les sédiments tel qu'on peut l'avoir etc c'est à quel moment les concentrations en CO2 qui sont le gaz à effet de serre qui est dominant a un véritable impact radiatif à l'échelle de la planète pour modifier l'énergie de la planète donc on parle de modification de l'énergie de la planète qui conduisent à l'échelle globale qui conduisent à l'ensemble des modifications que l'on vit ce qui est différent d'autres choses qui ont pu se passer dont on discute beaucoup ici et qui sont extrêmement importantes pour toutes les questions d'adaptation c'est effectivement que l'homme à l'échelle j'allais dire des territoires a eu un impact extrêmement important sur tout ce qui est les écosystèmes et les paléovégétations etc qui ont pu avoir un impact régional très très important sur le climat également sur ce qu'on appelle les téléconnexions climatiques entre les régions mais éventuellement pas un changement de température à l'échelle globale néanmoins on regarde toutes ces choses enfin tous ces aspects la figure je l'aime beaucoup aussi on tient aussi compte dans ce questionnement sur le livre blanc du fait que l'homme on le voit comme perturbateur du climat mais aussi on a le climat ou l'environnement qui est source pour le développement humain et l'ensemble fait également non pas un questionnement statique mais dynamique de l'ensemble avec des rétroactions donc ça c'était pour un peu dire où on en est alors chez Sherlock Holmes sans doute de ce que racontent les uns et les autres donc ça c'est très important et on s'est aussi entouré de moyens pour essayer d'avoir des approches plus quantitatives et dans une période où toutes les communautés scientifiques sont un petit peu mal à l'aise avec les financements de la recherche avec la façon dont on fonctionne la surcharge de travail il était important de se demander dans quelle mesure certains de ces aspects dépendent de la communauté en France en général scientifique ou au contraire il y a des choses très particulières à nos activités paléoclimat paléoenvironnement alors on a mené une enquête via la bibliométrie avec l'aide de l'iniste du CNRS et alors ce qui se passe avec le domaine que l'on couvre et on voit aussi un homme-milieu c'est pareil on attaque une source d'activité extrêmement large de méthodologie extrêmement large de diversité de thématiques très très large et donc avec tous les mots-clés qu'on est obligé de mettre pour avoir accès à de la bibliométrie à l'ensemble des références et bien on ratisse tellement large qu'on avait extrait quelque chose comme plus de 17 000 publications et qu'il a fallu pratiquement les scruter une à une pour arriver à avoir un corpus à peu près correct 8 000 publications effectives qui a certainement dératé mais qui nous permet de travailler alors à partir de là vous pouvez prendre tous les mots-clés dans les titres et dans les résumés scientifiques et vous avez une image de ce qui se passe dans la communauté sur la façon quels sont les mots qui se mettent ensemble et qui se raboutent et comment les grands clusters se forment alors on voit le cluster vert c'est un peu les périodes qui caractérisent finalement quand on regarde ce qu'il y a derrière les périodes les plus anciennes qui font aussi appel à des méthodes spécifiques pour décrypter l'environnement et le comprendre vous avez tout ce qui est en jaune vert d'âtre tout ce qui est un petit peu paléo-environnement paléo-écologie et qui est très attaché plutôt à ce qui se passe sur les surfaces continentales bien sûr je caricature un petit peu pour aller vite vous avez en bleu tous les liens avec l'humain et son évolution en bleu plus foncé on retrouve énormément d'activités sur le leucène et d'ailleurs il y a un cluster qui va vers ce mot au leucène et puis en rouge plus toutes les méthodes géochimiques rapportées beaucoup aux enregistrements donc ça ce sont les mots clés record et qui font beaucoup plus appel à ce qui se passe du côté des glaces ou du milieu marin et alors quand on réfléchit un petit peu on retrouve dans ces clusters un petit peu des grands silos de fonctionnement de nos recherches en France des silos qu'on a beaucoup notés entre des périodes très pré-quaternaire ou quaternaire j'allais dire ou sur la façon d'aborder les choses en lien avec d'autres communautés et également sur les échelles de temps entre ce qui se passe quand on parle de paléoclimat par l'environnement par rapport à ce dont on fait pour l'actuel alors qu'il y aurait beaucoup plus de ponts à faire et de questions communes et je n'en parle pas lorsque l'on s'attaque au futur voilà et puis bien sûr les d'autres silos qu'on a notés dans le fonctionnement de nos institutions ne serait-ce que les cloisonnements administratifs au travers desquels il faut travailler tous les jours voilà alors il y a eu un recensement de la communauté qui a été fait donc là Jérémy est là et a bien contribué à cette partie merci donc c'est passé par des fichiers existants plus tous les liens qu'on a pu connecter via les uns et les autres pour arriver à environ 800 personnes recensées sur ces thématiques attention quand on dit les 820 en question ne sont pas nécessairement à plein temps sur la thématique paléoclimat paléenvironnement et puis voilà les provenances donc les gros fournisseurs de personnel sont le CNRS et les universités mais vous voyez qu'il y a pratiquement autant qui viennent de plein d'autres organismes de recherche et ce que vous avez c'est l'évolution des recrutements entre 61 et 2022 dans les disciplines avec la partie CNRS la partie université et la partie autre avec un pic là autour des années 2000 et quelques et puis une stagnation et effectivement actuellement on peut se dire que le autre a permis de maintenir au regard de CNRS université un taux d'embauche pas trop dramatique voilà alors d'où viennent les gens aussi comment est-ce qu'elles sont séparées on a pris comme exemple les sections du CNRS qui nous cloisonnent aussi un petit peu dans nos façons de pensée ou les sections du CNU pour l'université donc du côté du CNRS on voit vraiment que ce qui domine des sections c'est celles qui s'occupent de terres et planètes telluriques système terres enveloppe superficielle milieu évolution et interaction un petit peu des surfaces continentales et interfaces et également les sessions interdisciplinaires changements globaux j'ai mis aussi les autres parce qu'elles ont des apports assez importants dans les thématiques et puis du côté du CNU le gros bloc ces terres solides et les maux qui y sont associés structure évolution de la terre et géographie il y a également d'autres 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 activités qui apparaissent donc ça ça plante un petit peu le décor où sont les forces alors je vous ai dit ce n'était pas que l'INSU et il y en a bien d'autres et donc ça c'est l'évolution des publications entre 2000 et 2020 donc c'est le nombre de publications par an et puis après vous essayez de déterminer là-dedans si les auteurs sont plutôt côté INSU etc quand on arrive à bien avoir les appartenances dans les laboratoires donc ça prend quand même énormément de collègues parce que la plupart d'entre nous-mêmes des autres organismes se sommes dans des labos mixtes avec le CNRS et donc se retrouvent dans l'un de ces graphiques et vous voyez donc une augmentation des publications comme toute la littérature dans le monde assez élevée les parties plus INSU et puis INSHS alors ce que l'on remarque aussi c'est qu'on a essayé de classer les publications par rapport à des grandes thématiques scientifiques que l'on a pu identifier au travers de beaucoup de prospectives on est reparti de prospectives existantes avant d'envoyer un questionnaire à l'ensemble de la communauté pour vérifier qu'effectivement ce que vous avez envie de faire maintenant est conforme à ce que l'on voit qui émerge des prospectives est-ce que les forces de travail sont bien là-dessus ou est-ce qu'elles sont sur d'autres domaines qu'il faut que vous nous avez indiqués et alors ce que l'on voit qui est très très frappant c'est que il y a une augmentation des publications mais vous voyez que tout ce qui contient homme le mot homme c'est la courbe jaune a eu un bond assez fort depuis les années 2008 par là alors que tout ce qui est plutôt en lien avec la structuration terrestre j'allais dire que ce soit dû à la technologie des plaques ou même simplement pour le quaternaire les calottes et autres on voit que le niveau de publication a plus stagné donc il y a eu des déplacements un petit peu de l'intérêt dans les thématiques sur la façon d'agréger cette science multidisciplinaire auxquelles on participe tous voilà alors c'est des bien sûr ces thématiques sont extrêmement internationales et lorsque l'on compte les nombres de publications il y a à peu près 80% des publications qui sont en co-signature internationale ce qui est assez énorme et puis vous voyez à peu près les pays où il y a le plus de publications entre les pays il y a un point sur lequel on peut s'interroger parce qu'on peut le prendre de façon très positive ou alors on peut le prendre de façon avec des alertes c'est le fait que les publications franco-françaises sont en stagnation alors que les publications avec des co-auteurs internationaux sont en augmentation donc ça ça montre évidemment un grand dynamisme mais on peut aussi se interroger sur certains sujets si ça ne va pas de pair avec une diversité ou une dispersion voire peut-être sur certains sujets un pair de leadership voilà ce que vous voyez aussi c'est par pays quelle a été l'augmentation sur les derniers je ne sais plus sur les derniers 20 ans donc une augmentation de 1 sur les co-publications c'est votre courbe qui le donne et puis vous voyez que dans les co-publications il y a beaucoup plus de travaux actuellement en cours avec la Chine et avec l'Australie qui sont vraiment des pays avec lesquels il y a eu plus de collaboration dans les dernières années enfin qui ont augmenté je veux dire alors on parle de financement alors le financement on a un petit peu du mal à voir tous les chiffres mais on va y arriver voilà et là on l'a fait là je vous donne en fait on a une analyse quantitative en cours qui n'est pas complète c'est pour ça que je n'ai vraiment rien mis parce que pour faire il faut avoir l'ensemble des chiffres pour faire vraiment les mises en relation là pour l'instant vous pouvez faire une mise en relation simplement parce que les collègues nous ont dit de retour de questionnaire de leur source de financement privilégiée donc vous voyez que vraiment il y en a un petit peu partout et puis ce que vous pouvez trouver comme dans les remerciements des publications alors bien sûr on sait que c'est aussi partiel parce que suivant qui on est on remercie plus ou moins bien mais en fait on voit à peu près des proportions entre les deux qui sont relativement cohérentes et bien sûr dans la bibliométrie beaucoup de remerciements aussi avec des agences étrangères simplement par par les co-publications voilà donc vous voyez la part de 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 l'ANR là dedans et vous voyez aussi la part de de l'Europe au-delà de ce que l'on fait dans les différents organismes ou en région voilà alors la conclusion de tout ça c'est que c'est complexe que ça donne des financements en accordéon donc ça on en a parlé ce matin qu'il fallait rester vigilant sur l'adéquation entre les besoins et en particulier les campagnes les missions de terrain et les besoins d'analyse et puis qui a vraiment besoin d'une meilleure adéquation avec l'étendant de la recherche pour être sûr que les projets puissent être menés dans la durée voilà alors l'autre enquête que l'on a faite qui était à partir pareil de l'analyse de l'ensemble des prospectives et puis une vérification auprès des collègues c'est de se dire sur quoi vous travaillez maintenant sur quoi vous avez envie de travailler et comment on peut structurer un petit peu nos grands axes de recherche communs dans les prochaines années alors ce que vous avez c'est les en haut c'est les grandes thématiques scientifiques des grandes enveloppes sur lesquelles il y en a c'est des questions qui datent il y a très longtemps il y en a c'est des questions qui sont en train d'être en évolution et puis ce qu'on avait demandé c'est est-ce que c'est une priorité 1 dans vos recherches une priorité 2 3 4 ou une priorité 5 le 5 sous-entendant je ne m'en occupe pas voilà et donc sans surprise les priorités 1 c'est dans le fonctionnement du climat des réponses à forçage etc et puis il y a aussi un autre point qui est assez fort c'est toutes les interactions entre les humains et leur environnement ensuite vous trouvez tout ce qui est autour de les processus géologiques et surface climat et palio-environnement mais voilà vous voyez qu'il y a une communauté plus contrastée vraiment un grand intérêt ou alors on s'en intéresse moins les choix 2 3 ou 4 étant plus faibles et puis un intérêt très partagé par tout le monde 1 2 3 par exemple sur les grands cycles biogeochimiques dans le cycle du carbone et ça c'est interpellant parce que ça veut dire que beaucoup de monde s'y intéresse est-ce qu'il y a tant de personnes que ça qui le font c'est pas si clair ou alors est-ce que c'est parce que ces thèmes là sont en fait pour le carbone et autres remis avec des questions sur les écosystèmes donc à des échelles privilégiées à des échelles locales par rapport à des échelles globales donc ça nous interpelle et je vous livre je vous livre donc ces questions voilà alors ensuite d'autres points qui sont assez intéressants aussi vous voyez dans les problématiques et les éclairages scientifiques on a relevé pas mal de choses donc bien sûr beaucoup de choses à voir avec le système naturel avant l'emprise de l'homme également la possibilité bien sûr de renseigner la perturbation anthropique par rapport à ce que l'on fait les temps de réponse et ça c'est de plus en plus prégnant d'avoir vraiment non pas des visions statiques du système mais des visions qui sont dynamiques avec des temps de réponse différents et en constante évolution et ce quelle que soit la période considérée qu'on soit dans le très ancien ou dans les périodes récentes chacun est en train d'affiner comme il peut ses résolutions temporelles pour avoir plus d'accès à ces dynamiques il y a bien sûr ce qui arrive de plus en plus c'est ces notions d'extrême de perturbations extrêmes et également donc de déséquilibre d'événements abruptes et en moindre mesure mais qui se renforcent toutes les questions qui ont trait à la vulnérabilité et les questions de seuil et de résilience des écosystèmes ou des populations voilà et puis des choses très très propres aux thématiques par exemple ne serait-ce que d'être besoin d'avoir des datations des chronomètres les plus fiables possibles les calibrations et là finalement dans tout ce qui est dans les verrous de connaissance le bleu c'est généralement là où on fournit le plus de travail pour réussir finalement à répondre à ces autres questions parce qu'on a besoin de précision et d'être sûr que scientifiquement tout ce que l'on fait est bien fondé alors les enjeux on a dit qu'on essaie de rester pas à l'actuel mais dans les 10-20 ans donc on a essayé de trouver quelles ont été les grandes orientations qui vont structurer la communauté donc je vous invite le livre blanc est en pâture dans la communauté depuis le début de la semaine pour notre réunion en fin de semaine donc je vous invite vraiment à le regarder à nous faire des critiques si possible constructives et nous permettre d'avoir vraiment des éclairages qui permettent de bien voir où on va aller dans les prochaines années le paléo c'est directement multidisciplinaire et on en a beaucoup parlé c'est quelque chose de très important que l'on revendique tous on a besoin de déclos de cloisonner la façon de le faire qu'on a appris dans le livre blanc c'est de travailler par question scientifique en espérant d'avoir des trames ou des yeux différents et envie de se mettre et puis de bénéficier bien entendu de ce qu'on fait en France et pas laisser croire qu'on fait l'ensemble de tout ce que l'on peut faire sur les sujets j'insiste sur que nos conclusions et recommandations vont être autour de quatre actions nationales fédératrices dont on a absolument besoin on a besoin d'un projet scientifique multidisciplinaire d'envergure type actuellement dans les outils existants PEPR qui donnent une vision à long terme mais qui permettent de s'articuler on a besoin d'avoir renforcé l'articulation autour des échantillons et on propose d'aller jusqu'à un conservatoire national autour des échantillons on a besoin de s'organiser autour des bases de données et des comparaisons modèles données parce que là aussi c'est pareil il y a des endroits où tout le monde le veut mais il n'y a pas grand monde pour le faire vraiment avec toute la science qui va avec et puis d'avoir des services multidisciplinaires entre nous pour être capable d'interagir et être capable également d'être en meilleur lien avec toutes les questions sociétales on a tous envie d'être plus le titre de ces journées sont là pour le dire d'avoir un impact plus fort sur ce que l'on peut dire et ce que l'on peut faire par rapport au changement en cours donc je mets ici parce qu'elle me regarde depuis un moment avec des yeux qui disent que je prends trop de temps donc le projet scientifique on a trois axes complémentaires je vous laisse lire un c'est vraiment de se dire que même on a gardé les deux mots climat environnement n'aurait pu mettre qu'environnement on se rend compte que suivant qui on est on ne l'aborde pas exactement de la même manière ce qui est clair c'est que les interactions entre les deux elles sont de plus en plus prénantes c'est à dire qu'on a besoin de climat et d'écosystème l'ensemble réagit ensemble et on a besoin de comprendre ces interactions beaucoup mieux que ce soit à l'échelle globale ou aux échelles régionales on a besoin de mieux comprendre les seuils et l'évolution des écosystèmes et également tous ces liens avec l'humain que ce soit l'humain impacté ou l'humain impactant je le dis à ma façon attention je suis du côté climat et pas à l'ensemble de ce que tout le monde fait on a relevé des défis donc sur les chronomètres les processus pour l'acquisition du signal qui conçoit les intégrations d'échelle de temps d'espace de données multiples et d'indicateurs on en est vraiment là aujourd'hui on est capable de faire beaucoup mieux que ce qu'on n'a jamais fait mais ça demande énormément de discussions entre nous tous pour être sûr que chaque petit bout de signal on le met à sa place dans un puzzle géant et qu'on est capable d'aller plus loin sur l'interprétation et puis caractériser les trajectoires naturelles et les risques environnementaux et ça directement au pendant de ce qui est en cours et ce qui est à venir ce qui est important c'est qui ce qui va vraiment changer la façon de regarder c'est qu'il y a beaucoup d'accent sur la saisonnalité la variabilité les extrêmes échelles régionales les trajectoires la variabilité la résilience et ça c'est ce qui est vraiment en train de se transformer dans nos façons d'interagir et de pouvoir transcender les échelles de temps et d'espace de façon multidisciplinaire voilà alors on a aussi je vous l'ai dit tout ce qui est autour des échantillons et des données une communauté dépendante de ces infrastructures dépendante des moyens analytiques qui souvent parce que c'est des techniques qui sont aussi faites pour l'actuel pour un tas de choses on demande beaucoup aux paléos de se disperser un petit peu partout et les paléos aimeraient bien aussi pouvoir être eux au coeur du débat et que les autres s'articulent autour de temps en temps donc il faut trouver le bon équilibre et tout ça et vous trouvez dans nos documents les propositions mais ça demande effectivement des démarches nationales coordonnées d'injecter des moyens d'avoir des moyens d'être mis en réseau et surtout aussi pour certaines de ces activités qu'elles soient reconnues à leur juste valeur ça ne donne pas des publications tous les jours mais ça permet d'avoir des travaux vraiment de qualité et puis enfin cette multidisciplinarité autour de services que ce soit autour des échantillons des bases de données autour des simulations climatiques il n'y a pas beaucoup de modélisateurs dans le système et donc il faut qu'on puisse vous diffuser beaucoup plus facilement les données vous puissiez les attraper donc il y a des formations multidisciplinaires dans les deux sens à avoir avoir aussi une diffusion beaucoup plus efficace de produits évalués des reconstitutions quelles qu'elles soient les logiciels les résultats de projet le matériel pour la médiation scientifique et puis bien sûr des moyens dédiés à ces services on ne met pas simplement des choses sur un site web s'il n'y a pas un petit peu de cervelle derrière pour triturer tout ça et être capable de le fournir à bon escient et d'aider les gens à se déplacer dans une jungle d'informations à la fin ça devient relativement inutile c'est pour ça je crois que le mot de la maison des paléoclimats et paléoenvironnement a été prononcé à de nombreuses reprises donc on en fait la proposition elle peut être en dur elle peut être virtuelle mais c'est quelque chose d'important à avoir en tête voilà je m'arrête là c'était simplement j'ai remis l'analyse SWOT qui en fait et puis je vous laisse avec cette slide merci Pascale pour cette topographie effectivement de la recherche en paléoclimat et paléenvironnement vous pouvez nous rejoindre merci beaucoup et puis Sous-titrage FR ?